Comment détecter de la value en live ? Parce que oui, quand tu paries en pré-match, tu es au courant que tu dois sélectionner des cotes qui ont de la value, c'est-à-dire des cotes qui sont de ton côté, qui sont plus payées qu'elles ne le devraient être. Eh bien, en live, quand tu paries pendant le match, c'est la même règle. C'est-à-dire que quand tu places un pari en live, la cote doit aussi être de ton côté. Tu dois estimer, tu dois juger qu'il y a de la value dans les cotes à un moment donné du match. Alors, tu comprends bien que c'est un peu différent et que ça demande une autre expérience pour détecter de la value en live comparé à de la value pré-match qui est elle-même basée uniquement sur les statistiques pré-match en fait. Mais dans le live, la grosse différence, c'est que tu vas pouvoir prendre en compte ce qui se passe durant le match. Et la bonne nouvelle, c'est que moi, j'estime que c'est moins compliqué de détecter de la value en live parce que tu as les images devant toi ou un site de statistiques que de la value en pré-match. Pour t'aider, parce que tu peux te dire, c'est quand même compliqué, comment je dois faire si tu pars de nulle part ? Moi, j'ai envie de t'aider ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner un petit exercice à faire et on va travailler sur le marché 1x2, victoire, match nul, victoire de l'équipe à l'extérieur. OK, donc, en fait, le thème de cette vidéo exact, c'est comment détecter de la value en live sur le marché 1x2 parce que chaque marché se comporte différemment et la vidéo serait bien trop longue pour bien expliquer ce principe sur tous les marchés. Mais si tu es intéressé par un autre marché, bien, dis-le-moi en commentaire et je pourrais faire une vidéo similaire sur un autre marché pour t'apprendre à détecter de la value en live sur ce marché. Avant de t'expliquer mon petit exercice qui va vraiment t'aider, je te demande de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça va m'aider à promouvoir mon contenu sur YouTube vu que c'est un contenu qui n'est pas vraiment mis en valeur par les algorithmes de YouTube. Donc, je compte sur toi pour m'aider, c'est tout ce que je te demande. Et un petit like en échange si tu aimes aussi cette vidéo. Alors, il n'y a pas de secret, tu vas devoir pratiquer encore et encore si tu veux détecter des values en live pendant tes séances de trading en live. Donc, ici, je vais donner un exercice, ça va te demander de la pratique. Mais c'est un exercice que tu vas pouvoir faire sans trader en réalité, sans forcément injecter de l'argent, miser de l'argent. Simplement en regardant le match à la télé si tu es débutant ou en utilisant un site de statistique, un module live où tu vois les tirs cadrés, tirs hors cadres, corners, etc. Ok, l'intensité, la possession de balles, bref. Ça, c'est à toi de choisir, mais fais l'exercice, c'est plus agréable même en regardant un match à la télé, Champions League, Europa League, un championnat, l'équipe que tu aimes. Fais l'exercice suivant. Tu vas regarder le match pendant les premières minutes. Quand je dis les premières minutes, c'est 15, 20 minutes. Attention, dans cette étape, il y a quatre étapes. Dans cette première étape, il est important que tu ne regardes pas les cotes au préalable. Et donc, tu ne connais pas les cotes du match et tu ne regardes pas les cotes du match. Tout ce que tu vas faire, c'est, spectateur neutre, tu regardes le match gentiment dans ton fauteuil ou tu utilises un site de statistique. Premier quart d'heure, première 20 minutes. Deuxième étape, après 20 minutes, disons, ou plus, ça peut être plus, c'est comme tu veux. Tu vas faire l'exercice suivant, c'est que tu vas déterminer le favori d'après ce que tu as observé. Sans connaître les cotes. Tu détermines le favori. Alors évidemment, je sais bien que si c'est un match Liverpool contre un dernier du classement, même si c'est le dernier du classement qui domine, toi, tu vas te dire que c'est Liverpool qui est le favori. Mais ne pars pas avec des préjugés. Tu regardes le match, tu te dis, lui c'est le favori, du moins pour marquer le prochain but, ok. Mais lui c'est le favori et tu lui donnes une cote pré-match. Donc, tu vas dire, voilà, par exemple, cette équipe, elle domine tellement, elle a tellement la possession de balles que c'est évidemment le favori. Elle a déjà eu 5, 6 occasions, c'est le favori et elle a tellement un niveau de jeu supérieur que je la cote à 1,70 pour sa victoire. À l'inverse, imagine que c'est quasiment un statu quo entre nos équipes, c'est très équilibré. Tu vas peut-être donner à l'équipe en question. Donc, pas toujours du côté du favori. C'est plus facile pour l'exercice, mais elle domine légèrement. Tu vas peut-être lui donner une équipe, une cote de 2,20, ok. Donc, est-ce que tu vois le principe ? Tu détermines le favori et tu lui donnes la cote pré-match. Ok, c'est plus facile de résonner en pré-match. Même si tu es dans le live, celle-là en pré-match, elle devait être cotée à 1,80 par exemple. Troisième étape, une fois que tu as fait ça, tu notes et tu vas alors maintenant sur les marchés et tu vas comparer à la cote réelle. Tu as la cote pré-match et la cote live, évidemment, mais toi, tu as résonné en pré-match, tu prends la cote pré-match. Et là, tu vas comparer à ce que toi, tu avais estimé. Quatrième étape, c'est qu'une fois que tu as cette comparaison, tu vas pouvoir te dire, voilà, moi, j'estimais en fait que sur les 15, 20 premières minutes, cette équipe, moi, je la cotais à 1,80 en pré-match. Et je vois que le marché ici, et tu l'as mis favori, et en fait, tu vas réaliser que parfois, pas tout le temps, parfois, le marché va être dans ton sens, ça veut dire qu'il avait estimé que c'était le favori, il avait coté peut-être comme toi, peut-être moins que toi, mais tu auras des cas où, en fait, l'équipe que tu as estimée favorite, d'après tes observations live, c'est ça la force du live, a en fait été cotée en outsider par le marché. Tu avais, tu t'étais dit, elle domine tellement que je la cotais à 1,80, et tu serais vraiment surpris, donc de fautes, tu vas aller voir sur le marché, et ton équipe est cotée à 2,50, à 3. Et là, tu as une value live, ok, parce que tu vois que le marché te donne bien plus d'argent que ce que toi, tu estime. Alors, évidemment, tu as raisonné en pré-match, mais ne t'inquiète pas, sa cote va augmenter légèrement durant le live, mais ce n'est pas grave, tu peux raisonner en cote pré-match, évidemment, la cote aura évolué durant le live, mais elle ne va jamais, même si l'équipe domine à mort, ça ne va jamais bien baisser. Ça peut baisser, donc parfois, tu peux voir une équipe qui démarre à 1,80, ok, qui domine tellement, qui va descendre à 1,60, ok, mais on ne passe pas d'une cote de 3 à une cote de 2, par exemple. En tout cas, moi, j'ai rarement vu ça. Donc, au contraire, elle va souvent augmenter légèrement avec le temps, de manière mécanique. Alors, cet exercice-là, c'est évidemment tant que c'est 0,0, ok. S'il y a un but, ça va changer un peu les cotes, change de match, fais l'exercice sur un match où ça reste 0,0 jusqu'à la 15e, 20e minute. Il y a énormément d'autres exercices, là, je te donne vraiment le premier, un très simple, travailler sur le 1,X2. Et là, c'est quelque chose d'intéressant, parce que ça veut dire qu'il ne faut pas croire, parce que tout le monde me dit, oui, mais le marché réagit en live, mais il ne réagit jamais énormément en live. C'est-à-dire que même si c'est l'Outsider qui domine ce match, les cotes ne vont pas se croiser en live. C'est-à-dire qu'en live, l'Outsider ne va pas devenir le grand favori. Et c'est là que tu as une opportunité. C'est que même si le marché s'adapte légèrement, je suis d'accord, il n'y a pas de dette, tu peux observer par toi-même, tu n'auras pas des croisements de cotes énormes, des changements de cotes énormes en live. Ce sont des quasi prévisibles, en fait, de l'évolution des cotes, tant que c'est 0,0. Et toi, avec cet exercice, tu vas apprendre à lire un match et à te dire, voilà, cette équipe, elle est trop payée pour l'instant, au vu de ce que je vois. Ce qui est bien dans le trading, et c'est important à noter, c'est que tu ne t'intéresses pas pour le résultat final. C'est-à-dire que n'aie pas peur de dire que cette équipe est favori, même si tu sais qu'elle est la dernière équipe au classement, en disant, oui, mais quand même, à la deuxième mi-temps, elle va se faire remonter, ça va finir, c'est quand même le favori qui va gagner. Ce n'est pas ça le principal. Ici, on est en trading live, c'est-à-dire que tout ce qui t'intéresse, c'est le premier but qui va tomber. Parce que si tu estimes que ton favori, tu vas miser dessus parce que le marché l'a surpayé, tu mises dessus tout ce qui va t'intéresser, tu as sélectionné ton équipe, tu te dis, il y a de la value, tout ce qui va t'intéresser, c'est le premier but. Après, tu vas sécuriser ton pari, tu vas faire même un cash-out pour avoir tes profits, assurer tes profits, et hop, c'est fini. Ton entrée est terminée, tu peux passer à un autre match. Donc, je répète ici les quatre étapes de cet exercice. Je te conseille de faire ça sur des dizaines et des dizaines de matchs, même quand tu regardes de manière récréative un match. Fais-le cet exercice, ne regarde pas les cotes à l'avance. Ça, c'est l'étape zéro. Tu ne regardes pas les cotes, tu ne regardes que le match. Après 15-20 minutes, tu juges. Si tu as du mal, ce n'est pas grave, tu juges après un mi-temps. Pas de souci, prends le temps qu'il faut. Et une fois que tu as jugé, tu dis cette équipe, au vu de ce que je vois, de sa domination, tu détermines le favori entre les deux équipes, et tu détermines la cote que tu lui aurais donnée en pre-match. Donc, ça, c'était déjà l'étape 2, pardon. Et l'étape 3, tu compares, une fois que tu as déterminé ta cote pre-match, tu compares ce que le marché te donne. Et là, tu vas déterminer si c'est très bien payé, si elle la value actuellement en live ou pas. Forcément, quand il y a la value, c'est une bonne idée de pouvoir placer ta mise dessus. Ce n'est pas ce que je te demande dans cet exercice, mais c'est ce que tu devras faire quand tu deviendras, quand tu traînes un match. C'est comme ça que moi, j'estime le value qu'il enlève. C'est-à-dire, oula, étant donné, quand c'est sur le marché 1x2, étant donné que tout ce que je vois, cette domination, moi, je travaille avec un site de statistique, mais peu importe, la cote est plus payée qu'elle ne devrait être. Elle est très bien payée. Et comme ça, tu vas t'entraîner. Et progressivement, au lieu de raisonner en cote pre-match, tu vas même pouvoir te dire, en fait, d'après ce que j'ai vu, la cote live, à la 20e, elle devrait être d'autant. Alors, ce n'est jamais à la décimale prix, on est bien d'accord. C'est un ordre de grandeur. Mais tu vas pouvoir, comme ça, avoir des idées, te faire des idées, te faire des références dans ta tête pour bien sélectionner de la value en live sur le marché 1x2. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, si tu veux des exercices sur d'autres marchés, Over-Under 2,5, par exemple, les marchés, évidemment, que je pratique, sinon je ne vais pas faire l'expert, Over-Under 2,5, BTTS, première mi-temps, 1x2 sur la première mi-temps, par exemple, n'hésite pas à laisser ça en commentaire, je te ferai une autre vidéo sur le sujet. Alors maintenant, voilà, si tu veux de l'aide aussi pour trader avec quelqu'un, avec moi, avec ma communauté, tu peux rejoindre mon club privé où j'organise des séances de trading chaque semaine, deux, trois, quatre fois par semaine à chaque fois que j'ai une séance de trading, je le partage en direct et on peut trader ensemble. N'hésite pas à rejoindre mon club privé. Il y a évidemment d'autres bonus gratuits à inclus. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut mon ami.